coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action donc j'ai trouvé quelques petites choses jolies choses pardon et je vais vous les montrer donc il y a une nouveauté enfin une fausse nouveauté c'est à dire il y a le packaging qui change mais il y a de nouveau les roses alors moi je vais revenir et c'est plus que ce paquet c'est un joli rose elles sont bien 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 large bon on a connu ça on a déjà eu là il y a 12 pièces et c'est la marque obi flora voilà pour les prix pour les prix je dois voir les tickets par là parce qu'à chaque fois ça me prend trop de temps d'aller rechercher et de les mettre au montage du coup les petites fleurs évidemment c'est pas très cher fleurs papier rose 12 pièces 84 centimes voilà donc moi j'ai trouvé ça bon j'ai pris des tubes de colle j'espère que ça colle bien je suis pas très sûre mais bon on avait besoin pour les fonditures scolaires oui du coup j'ai repris un bloc comme ça il y en avait qu'un encore une fois j'arrive à chaque fois après la bataille le deuxième qui est un peu noir je tombe jamais dessus mais bon il m'intéresse moins de toute façon donc voilà je vous l'avez déjà montré dans un précédent haul moi je m'en sers pour mon outil de suivi des élèves je fais du journaling avec et enfin c'est pas vraiment du journaling mais je me fais des des onglets etc il y a tout ce qu'il faut là pour faire du journaling il y a des papiers voilà assez pastel un fin et un épais à chaque fois et ils sont double face voilà donc plutôt pas mal et puis du coup ça m'en fera deux parce que généralement mon outil voilà il est un petit peu épais donc il y a besoin de pas mal de pages et donc j'en ai ça m'en fera un deuxième pour l'année prochaine pour préparer mon petit outil de suivi des élèves bon voilà ça c'était bloc dessin journaling à 4 1 euros 95 ensuite j'ai trouvé des jolies boîtes voilà j'ai pris que ces deux là j'aurais bien aimé en avoir deux comme ça mais du coup je me suis rabattu sur celle ci il ya plusieurs modèles j'ai trouvé sympa des fois pour offrir quelque chose ou même faire quelque chose en scrap et l'envoyer voilà elles sont doublées à l'intérieur par une couleur unie voilà et en taille elles font 13 et demi par 13 et demi par la hauteur 9 de hauteur voilà 13 et demi par 13 et demi donc c'est un carré et en hauteur neuf voilà du coup ça c'était les boîtes je les ai vus par là donc boîte cadeau paillettes holographique 1 euros 39 voilà ensuite on a des petits stickers là qui sont réapparus c'est des blocs plus petits en taille je veux dire et moi c'est les lettres qui m'intéressait donc il ya que deux feuilles à chaque fois et plein de petits stickers comme d'habitude il ya voilà deux feuilles de chaque et j'ai trouvé sympa il ya plein de trucs que j'aime pas trop mais voilà j'aimais beaucoup les l'alphabet pastel comme ça voilà des fois pour les albums bébés ça peut être sympa il ya comme ça aussi les chiffres et après c'est des étiquettes tout simple donc moi il ya vraiment que celui là qui me plaisait voilà à l'arrière c'est comme ça le visuel de tous et c'était alors pour le prix bloc d'autocollant 99 centimes voilà alors dans les nouveautés en fait j'ai quasi que des coups des nouveautés je me rends compte plus ou moins vieille alors oui j'ai trouvé du velum moi ils me plaisent pas tous les derniers donc voilà j'ai pris celui là je crois que je l'avais pas encore et du coup je le trouvais pas mal sur les tons pastels les autres me plaisent pas du tout et j'avais pris le bleu aussi mais honnêtement les vélum il dépose on dirait qu'ils disparaissent quoi et je pense qu'ils en mettent très peu en fait à chaque fois après il faut bien fouiller au fond parce que tout se mélange là les gens font n'importe quoi celui-là est beau voyez dans un album ça ça peut faire une page séparatrice par exemple voilà très très jolie la rose bref et du coup le velum est ce que je vais trouver ça le velum c'est 1,69 euros et donc il y a les shipboards donc des shipboards en dur là j'en ai pris plusieurs il y en a qui sont pas pour moi voilà donc moi j'ai bien aimé celui ci surtout et quand bien même je n'aime pas tout mais enfin si c'est plutôt joli mais je sais pas si je vais me servir de tout donc ça je l'ai pris en deux fois je crois ouais voilà en deux fois voilà donc assez sympa avec du foil voilà et j'ai pris deux autres pour une copinette mais je me demande si celui là je vais pas le prendre j'ai un doute quand même j'aime beaucoup la jeune fille âme la jeune femme les livres aussi c'est sympa le vélo oui mais je vois pas trop quand est ce que je pourrais l'utiliser pour le reste après ouais si ça peut être sympa le petit le petit cactus là hop ils sont plutôt beaux après c'est juste que j'en ai beaucoup ils utilisent finalement que très rarement et celui là c'est pareil j'aime bien le livre mais c'est tout après et le petit appareil photo mais après prendre toute une planche juste pour deux bon voilà c'est pas comme si j'en avais pas pour l'instant j'ai pas pris et donc ça les chipboard en agglomérée 64 centimes du coup on continue avec la nouveauté moi qui viens juste arriver c'est la palette cinq pièces la palette les ustensiles à palette les spatules les spatules il y en a différentes tailles voyez la longue un peu plus petite un peu plus petite mais plus large la arrondie un petit peu et la toute petite sachez qu'elles sont numérotées voilà les manches m'ont l'air d'être en bois je vais ouvrir on va regarder et ça en termes de prix c'était 1,99€ non c'est pas du bois ça doit être du bois ça tient bien ça ne bouge pas parce que des fois ici ça bouge non c'est pas mal à voir dans le temps ce que ça donne c'est pas très esthétique mais ça fera l'affaire pour le prix on va pas être trop exigeant non plus ouais c'est pas mal je suis contente pour le prix je suis contente donc voilà pour ces cinq pièces après on a alors moi chez moi il n'y a pas les nouveaux daï donc là c'est les mêmes daï depuis Vitam Eternam là ça fait deux mois qu'on a les mêmes daïs là celui là à l'époque de cette gamme là et ben j'étais pas tombé sur celui ci il me semble que je l'ai pas je vais vérifier sinon je le rapporterai j'ai des carrés avec de la couture mais pas avec les bords arrondis donc ça peut être pas mal pour les espaces photo notamment à voir donc je vais vérifier et voilà sinon moi celui là je ne l'avais pas mais c'est une collection qui date en qui date de cet hiver j'en ai quelques-uns là voilà celui là je laisse lui aussi j'ai pas l'ovale parce que ça m'intéressait pas et voilà celui là moi je crois que j'étais pas tombé dessus je n'avais pas trouvé donc voilà pour le petit daïs le daïs à l'époque je crois que là c'était 2,42 est-ce que je vois matrice de découpe alors matrice de découpe 3,39 non celle là c'est 3,39 voilà bon j'avais dit que je prenais plus de perles et je sais pas celle-ci j'étais déjà tombé dessus je les avais regardé j'avais pas trop j'aimais bien la couleur mais le côté pas translucide ça me gênait un peu et puis en fait je crois que c'était pas la même forme que je l'avais vu finalement je les trouve plutôt sympa alors à la caméra vous les voyez surtout blanches mais en fait elles sont rosées elles sont roses pastel donc voilà du coup je les ai prises mais je pense que vous n'aurez pas la vraie la vraie couleur parce que moi là sur l'écran je les vois blanche translucide alors que c'est rose c'est rose pâle c'est pas pastel c'est rose pâle je sais pas avec quoi vous verriez mieux peut-être sur du noir non mais c'est rose pâle en tout cas donc j'ai pris deux paquets voilà comme ça j'ai le lot j'ai un bon petit lot et ça suffira après il y a donc encore deux nouveautés une qui n'est pas du scrap mais dont je vais me servir en scrap donc celle ci c'est la nouveauté scrap donc ce sont les nouveaux gel glitter and pearl 3d donc moi j'ai trouvé ceux là voilà j'ai trouvé ceux là donc deux paquets roses différents hop un vert et un bleu je vais les mettre à l'endroit voilà moi j'en ai trouvé six les packagings sont un peu pastels et à chaque fois il y en a un en glitter donc avec des paillettes translucides et les autres en acry voilà donc là c'est des couleurs du coup qu'on n'a pas dans les anciens paquets donc on a du blanc pearl je vais le tourner comme ça vous allez voir mieux voilà le perlet blanc le paillettes rose c'est sympa et ça ressemble un peu au niveau que cici m'a acheté m'avait offert il est un peu plus rose mais celui-là il est rose plus clair mais c'est sympa il y a un rose plus prononcé nacré ici et un vraiment paillettes rose bien flashy ensuite dans les bleu vert il y a un turquoise nacré et un bleu paillettes turquoise on a le bleu plutôt clair bleu garçon un peu bleu bébé garçon paillettes et le perle en plus pétant quand même voilà on a un doré en acré et un argenté en paillettes gold finger ouais non c'est du mélange c'est un mélange de paillettes doré et argenté en fait c'est sympa ça aussi on a un gel blanc pailleté voilà et un un acré gris ça aussi je crois qu'on n'avait pas voilà pour tout ça c'est la même contenance que d'habitude il y en a pas un d'ouvert des fois non il y en a un qui a morflé un petit peu du coup c'est celui-là que je vais vérifier hop non c'est juste la boîte qui est voilà donc c'est la même quantité que d'habitude mais voilà c'est des couleurs qu'on n'avait pas donc c'est plutôt sympa voilà et sur le côté vous avez toujours la gamme voilà donc je pense qu'il m'en manque pas puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là vous avez la gamme de couleurs avec les noms voilà et ça c'était alors les petites perles roses j'ai oublié de vous dire ça c'était 74 centimes et ça c'est 99 centimes donc faut pas se prier à part si on a plus de place mais ça je sais que je vais pouvoir le mettre dans la même boîte que les autres et dernière nouveauté on en testera ensemble j'en ai pris aussi pour une copine si vous ne les trouvez pas ça vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça moi j'ai vu ça sur le groupe facebook créa de pas d'EcoTime de zut la marque des Dyes non c'est pas Love to Craft c'est je sais plus grave sensation voilà euh il y a une nana euh alors c'est pas hollandaise ou néerlandaise qui avait acheté ça et qui montrait dans son hall et qui utilisait sur du papier donc ça c'est de la laque colorée euh c'est un spray en fait on va en ouvrir un alors moi ils étaient tout explosés alors la première fois j'ai trouvé que ces deux là qui étaient à peu près propres et ensuite j'ai trouvé euh les autres dans l'autre action mais les gens les ont testés comme c'est ça c'est un peu curieux comme comme produit ils ont voulu voir ce que c'était et ils les ouvrent ils explosent tout ils mettent du spray de partout c'est tout dégueulasse donc j'ai eu du mal à en avoir euh des versions propres et fermées mais vous voyez il y a une opercule en plastique autour donc ne prenez pas s'il y a pas l'opercule c'est qu'ils ont été ouverts hop voilà là il y a le bouchon pour rester coincé comme ça bon là j'ai pas tout protégé sur le bureau donc je vais je vais le faire en mode doucement doucement voilà j'ai un petit papier blanc ça serait peut-être mieux de le faire sur un papier aquarelle ceci dit à voir comment je peux faire je vais mettre une petite protection et on y va on va tester hein mais elle faisait des créations avec ça et ça peut être sympa ah ouais c'est très très beau très très beau donc c'est métallisé et rose voilà je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra il y a du rose et du argenté en fait c'est métallisé nacré plutôt donc ça peut être vraiment vraiment cool et donc ça sèche assez vite parce que c'est une laque en fait puis ça sent bon ça sent la laque pour ceux qui aiment ces odeurs là hop on va tester rose et bleu pour voir alors par contre voilà sa gondole faut vraiment choisir un autre papier que du cardstock ouais ouais c'est vraiment sympa on peut faire des fonds avec des effets c'est vraiment cool voilà moi je vais tous les tester comme ça tant qu'à faire puis ça va ça s'éparpille pas trop un petit peu ça explose pas trop sur les côtés alors comment je peux faire on va faire comme ça hop ouais celui là il s'étale pas pareil le doré il fait pas le même effet au niveau des gouttelettes mais c'est sympa j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez vous me direz ce que vous en pensez c'est pas cher ça non plus c'est 1€ quelque chose je vais vous dire ça tout de suite euh lac coloré festival 75ml métallique divers variants 1,59€ le contenant il y en a quand même pas mal 75ml je trouve que c'est raisonnable pour le prix et puis ouais c'est pas des produits qu'on voit souvent même au rayon dans les supermarchés tout ça je sais pas s'il y a de la lac comme ça coloré c'est nouveau je vais le faire plus par là je sais pas s'il vaut pas mieux secouer en fait il est plus discret le argenté vous allez pas voir la différence parce qu'ils sont tous métallisés plus discret celui qui se voit le mieux c'est le doré le bleu aussi après le rose c'est plus clair et plus plus discret et l'argenté encore moins enfin encore plus discret voilà mais c'est pas mal je pense sur du papier noir attendez on va essayer sur le papier noir faut que je trouve un petit brouillon bah tiens j'en ai là hop on y va ah oui c'est vraiment bien sur le noir c'est vraiment bien voilà vous voyez c'est quand même bien pigmenté je vais faire argenté et rose ouais le rose et l'argenté sur la caméra vous verrez pas trop peut-être les différences là c'est rose et là c'est argenté hop on va mettre un petit coup de chèque du bleu et le doré bon là du coup c'est moins réparti parce que j'ai fait vite le bleu le doré le rose et le argenté voilà voilà pour le petit test en live bah écoutez j'ai fini mon petit haul donc ça j'en ai pris aussi pour la copinette voilà si ça vous plaît n'hésitez pas c'est 1,59€ voilà ça peut faire des petites créas sympa dites moi par retour de commentaires ce que vous en pensez et si vous allez les acheter et puis sinon je pense que les prochains j'essaierai de m'en servir dans les prochains tutos j'ai notamment un partenariat à filmer enfin j'avais filmé le colis déjà avec ce qu'il y avait dedans c'était mon partenariat panda haul j'avais complètement oublié qu'il fallait que je le fasse avec les conseils de classe j'ai un petit peu zappé cette partie là et donc on va y aller je vais vous montrer un petit peu 2-3 créas avec les produits c'était essentiellement des tampons et des dies on essaiera de faire des petites cartes sympa et du coup pourquoi pas utiliser aussi ce genre de spray avec voilà je vous laisse j'espère que vous allez passer un bon week-end profitez bien et on se dit à bientôt pour la suite des vidéos bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt